Musique Coucou tout le monde, je reviens vers vous avec votre dose journalière de Mountain Blade 2 et pour rappel il y a eu énormément de changements dans l'épisode précédent c'était d'ailleurs un très bon épisode, je vous invite donc à le regarder on a déjà doublé la taille de notre territoire, donc on avait deux villages et un château et maintenant on a deux villages en plus et une belle petite ville, celle de Diatma alors la situation est un peu compliquée dans la ville, on va en parler un petit peu après j'aimerais bien par contre obtenir Argoron plutôt que Sanéopa je me dis vu que là on va avoir deux régions complètes à notre nom elles sont bien protégées avec la mer qui est au sud je pense, les montagnes au nord et en plus tous nos villages vont être à proximité, ça va donc être vraiment facile de les défendre mes compagnons vont pouvoir faire le boulot pour moi pendant que je vais aller combattre ailleurs on a également participé au siège de Sanéopa, une bataille très cool, on a gagné et je n'ai pas obtenu la ville, vous m'avez dit dans les commentaires que lorsque je participe à un siège on ne voit, il n'y a pas de pop-up qui m'indique qu'il y a un vote pour décider du propriétaire de la ville du château de la région, je ne le savais pas, c'est noté, donc maintenant je vais y faire attention il y a eu également un petit peu de changement politique, j'ai presque fini le résumé déjà on a fait la paix avec les gars en bleu, puis on a capturé Sanéopa ce qui a fait que les gars en vert ont un petit peu paniqué et ont décidé de faire la paix ce que je comprends parce qu'ils ont l'air d'être en guerre contre ceux-là vous pouvez voir qu'eux ils ont vraiment grignoté le territoire des gars en vert donc finalement ça a peut-être mal tourné pour eux et pour nous une fois qu'eux vont atteindre notre frontière puis les bleus ont décidé de redéclarer la guerre, je ne sais pas trop pourquoi qu'est-ce qui se passe chez eux ? mais en tout cas on a de l'action qui nous attend et dans cet épisode je me dis qu'il serait cool de visiter Manurath, c'est une des villes où il y a un des deux PNJ que l'on doit visiter pour la quête principale donc vous voyez il faut aller voir Arzago là-bas l'autre à visiter se trouve à Epicrothéa et là ça va être plus difficile parce qu'on est en guerre contre cette faction-là et en plus vous voyez Epicrothéa est sur le chemin de l'accès à notre territoire pour cette ville ils vont tous passer par là pour essayer de nous attaquer, ils ne vont pas faire le contour parce qu'ils vont devoir passer par le territoire le seul territoire restant du clan violet donc là ce qui va se passer c'est que si je vais là je vais croiser tout le monde ça va déjà être difficile de me profiler là pour atteindre Manurath mais bon on va voir donc vous voyez pas mal de bonnes choses je suis assez content donc on va dans Diatma et on va gérer la ville donc là ce que je vois c'est qu'on est en train de construire des fortifications et ça va mettre 164 jours parce qu'on ne produit pas assez par jour donc ça je me dis je vais l'annuler c'est trop donc on va plutôt faire la caserne qui va demander 7 jours je vais ensuite faire la foire qui va monter le moral je vous rappelle que là on a laissé 10 000 d'or en stock pour booster de 2 la vitesse de production on va mettre un acduc ensuite pour booster la caserne tu vas venir après parce que ceux là vont être construits plus vite du coup et il me faudrait un forum pour booster notre influence et après ça je me dis que l'on est pas mal et on va revenir à toi alors on est à moins 1 de loyauté par tour et moins 71 de nourriture j'ai fait des petits tests la nourriture va se stabiliser et même passer en positif après quelques jours là on sort de la guerre il n'y a plus de champs il faut replanter et tout donc c'est pas un problème je ne vais pas mettre de gouverneur comme on m'a conseillé parce que peu importe le png que je mets on va passer en moins 3 de loyauté vu qu'ils ne vont pas l'aimer ces gars n'appartiennent pas à la faction d'origine de la ville donc vous voyez ça va pas être bon pour eux donc là il faut que je garde mes points de loyauté en attendant de les récupérer bon bah avec tout ça je crois que l'on est bon et on va faire un petit tour ça va être où je crois ah non c'est à l'arène alors je suis dans l'équipe de Rosasia donc il y a une nommée avec moi et on va combattre juste une équipe de gaz standard bah c'est pas mal et le prix du tournoi et une paire de bottes impériales est-ce que je peux voir les stats ? non on clique en droit je ne vois pas les stats je peux parier bah je vais parier pour moi on va parier le maximum mais je vais gagner 600% avec ce que j'ai bon c'est parti oh je suis de la cavalerie génial alors vous m'avez signalé également dans les commentaires que ouh déjà oh c'est génial vous m'avez signalé dans les commentaires que l'attaque couchée ne se fait qu'avec certaines lances et ces lances sont en général un peu plus courtes que les autres probablement parce que l'attaque est si bourrine et donc c'est pour ça que je ne peux pas la faire moi-même hop en tout cas et euh bah là on les a on les a on les a paléé les bonhommes alors dernier hop là un peu tôt mais normalement je l'aurais touché là franchement alors hop allez touche toi voilà on l'a vu c'est vrai que je peux également euh aller avec ça s'il le faut non on s'est qualifié pour la manche suivante ah ouh alors je vais combattre contre Rosazia là d'accord alors passez le tour c'est parti et on est à pattes donc deux ah il va plus vite que moi il va se faire attaquer par les deux avant que j'arrive alors toi déjà t'as pris tout cas donc voilà hop bah éliminé c'est elle Rosazia oh je t'attaque dans le dos désolé tu combats pour moi sur la bataille moi je t'attaque dans le dos on a encore gagné et donc je suppose je vais combattre le moustachu dans la c'est un archer d'accord ça va pas être trop dur alors on va passer le tour et bah il y a personne spécial ah j'aurais peut-être du reparier j'ai pas vu si je devais reparier ouf encore pas je vais éliminer leur archer voilà alors maintenant la question c'est comment lui mettre une flèche dans la tête sans toucher mon pote euh ça m'inquiète un archer je vais me bouger je vais me bouger ah bah bah bravo 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 est-ce qu'on peut parier à nouveau d'accord oui il faut parier à chaque fois ah ouais mais là on est les favoris donc le gain va pas être énorme seul contre un archer et moi j'ai quoi j'ai ok alors allez viens je vais laisser la stack en premier maintenant je fais mon attaque ah ouais boum pam tiens dégâts je m'attends t'es un archer oui il a fait un de dégâts bon bah tiens j'ai même pas besoin ah si il fait un peu plus que je pensais j'allais dire j'ai même pas besoin de me protéger avec mon armure mais et on a gagné mon équipe moi moi a survécu au tournoi et j'ai gagné 3 de renommée mes bottes et 795 d'or mais bon ça c'est une goutte d'eau dans la mer alors regardons ces fameuses bottes ahhhh allez en commerce voilà et on m'a bien signalé qu'il faut que je fasse gaffe quand je donne de l'équipement à mes bonhommes pour pas confondre la tenue civile et l'équipement de combat alors ces bottes impériales ornées elles valent 1141 ouh elles sont un petit peu mieux que celles que j'ai donc on y va donc du coup je vais peut-être donner ahhhh les bottes à quelqu'un ça c'est mieux ouais ça c'est mieux pour ma femme ici c'est pas mieux ah il y a quelqu'un c'est moi d'accord et je peux vendre des choses ici bon alors je veux juste vérifier pas de chevaux la nourriture ah il faudra peut-être non la nourriture ça compte pas le minerai d'argent le minerai de fer on va garder tout cela le reste je vais le vendre ah l'harnais est-ce que est-ce que cet harnais non il est pas mieux on vend le reste poum et ça va me gagner 5000 c'est surtout pour alléger mon groupe parce que voilà quoi très bien et maintenant ce que je vais faire c'est qu'on va regarder gérer la ville voilà on est à moins 71 et là je vais juste faire passer un petit peu le temps vous allez voir on va faire passer le temps oh pourquoi ah parce qu'on a fait du commerce je suppose avec avec ma avec ma caravane et voilà donc là on ralentit un petit peu et on arrête d'attendre on va dans la ville et là vous voyez on était à moins on était vraiment à moins 74 on est à moins 27 donc ça va continuer de monter ça va monter enfin ça arrive à 0 avant que la loyété arrive à 0 et là il y a plein de gens qui gagnent des points je sais pas trop pourquoi ah d'accord donc c'est parti c'est parti ce que je veux faire bah tiens on va aller à Alosa pour voir si je peux recruter les choses surtout les troupes ouh alors là je suis surchargé ouais alors on va déposer un peu de troupes là dedans l'armée de Danfield je vais peut-être libérer est-ce que je libère Rosavia je sais pas alors euh entrer dans le fer gérer la garnison on va y déposer les conscrits parce qu'eux peuvent pas monter de level je crois on m'a dit on va les déposer voilà on a un petit peu de place partir et donc là ce que je veux faire c'est comme je vous l'ai dit aller petit à petit vers ah ouais alors je vais libérer elle je vais y aller sans elle renvoyer de l'armée alors ça va pas la ça va juste la libérer on est d'accord hein ouais voilà je veux qu'elle patrouille dans le coin pour protéger mes troupes pendant que moi je vais aller à Manuraf ouh regardez ce qu'il y a là bah tiens on va y participer au siège joindre l'armée et on va participer au siège c'est sur le chemin et peut-être qu'on va pouvoir capturer et obtenir le château de Rezos ça serait pas mal ça me fait gagner des points d'influence en même temps ah ça y est donc on attaque j'espère qu'ils ont fait assez d'engin de siège parce que moi j'ai attaqué mais est-ce que j'ai pas attaqué trop trop là j'aurais peut-être dû les... je les ai pas laissés faire leur engin je pense ah si on a quand même on a quand même un bélier d'accord alors commencer l'assaut et là on attaque de nuit ah quels sont mes troupes est-ce que j'en ai pas j'en ai pas j'en ai pas du tout ok il y a pas d'unité sous commandement donc bah ouh il faut qu'il me bloque là ok euh ouais bah c'est ouais bon pourquoi pas euh je vais je pense qu'on va obtenir un château je vais essayer de l'obtenir pour moi alors tout le monde se met là alors les gars n'ont pratiquement pas d'archer je pense parce que depuis tout à l'heure j'en ai tué deux mais il y en a pratiquement pas sur les remparts alors ouh est-ce qu'il y en a un là-dedans ? il y en a un il y en a un il y en a un d'accord alors recule le cheval recule recule voilà ok ok allez je peux pas ah là si je recule un peu plus ah j'hallucine le gars c'est pas un point fait ça ? allez reviens ah ça y est ils sont rentrés ils sont rentrés alors on descend du cheval et euh on y va avant que c'est trop tard mon gars est tellement lourd en fait j'ai beaucoup j'ai beaucoup de poids sur moi parce que je vise euh je vise euh la survivabilité plutôt que le déplacement ok j'arrive pas à donner des coups alors ok on va voir je vais passer où est-ce qu'il peut passer ? ils sont tous là en fait ils ont lâché quelque chose je crois ah j'ai plus de flèche déjà ? euh est-ce que je peux en ramasser ? j'ai trop pas l'arme il faudrait trouver un moyen de est-ce que je peux changer d'arme ? est-ce que je vais garder mon arme ? c'est ça l'histoire en fait j'ai peur de de changer de l'arme et de ne plus avoir ma lance à la fin dites-le moi dans les commentaires ça va m'être utile pour la suite et là il fuit il fuit déjà donc un autre château à nous alors les pauvres ils étaient une des factions les plus puissantes du jeu avant de se faire attaquer dans le dos par les autres et c'est gagné ! à nous le château ! on a pas dû perdre donc on l'a perdu 12 gnomes et 9 blessés et moi j'en ai dit à nous nord c'est tout alors on va prendre les deux prisonniers j'ai pas fait grand chose comme d'hab prendre le lutin rien de spécial d'accord alors quitter l'armée plus besoin de continuer et donc là on m'a dit qu'il faut aller dans le royaume et le château de Rezos souhaitez-vous résoudre les problèmes ? oui bah je le souhaite résoudre ouh alors j'ai voté pour moi donc lui il va moins m'aimer mais je vote pour moi ouh plus de points yes le château est à moi hehehehe ah notre château et là tout le monde doit amener il faut que je leur donne de l'argent pour les calmer là ça me fait un autre château à garder alors le problème c'est qu'on s'est rapproché de la ligne de du front mais j'ai deux châteaux j'ai deux villages en plus et là on est 3900 petit à petit petit à petit ça s'améliore alors avant de partir je voudrais combien on a de soldats de là ? on a 72 soldats d'accord donc ça c'est pas mal je voudrais juste revenir là-bas pour être sûr juste voir où en est mon village là enfin ma ville plutôt et après on est reparti et je vais poser quelques troupes là-bas quelques troupes qui ont bien monté de level alors là gérer la ville on est à regardez regardez on est à moins 4 de nourriture on se rapproche du zéro alors recruter des troupes pam 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 je sais je vais être oh non je suis même pas au dessus partir donc c'est reparti et on va en déposer à Résos parce que voilà est-ce que j'ai le droit d'ailleurs à avoir une autre dans mon clan un autre gars qui se balade alors je vais créer un autre groupe ouais on en a un autre on va mettre Sivur pourquoi pas revenu total 5700 et là on est passé à 4200 revenus alors terminé à toi comment je te donne une troupe où est-il je crois qu'il est je ne sais pas où il est je ne sais pas où il est ah il est là on va te donner des troupes alors attends 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 je t'en donne là laissez-moi respecter vos troupes on va te donner un petit peu de fantassins on va te donner un petit peu ah ça je vais faire monter de level on va donner quelques archers impériaux tu vas être à 17 et on va te donner de la cavalerie archers lourds allez 5 archers lourds et 10 pillards ça fait beaucoup que je te donne mais avec ça tu devrais avoir un bon départ pour nous protéger donc je compte sur toi et là je vais devoir recruter des gens de partout on va à Résos on va voir si c'est ma ville hein recruter des troupes ouais on va aller faire monter de level tac tac ah je me demande si tu peux en lâcher là-bas on est à 78 défenseurs et ah oui il faut gérer également son droit ohlala il faut le gérer donc il faut y aller gérer le château loyauté 2 roues on est de justesse alors je vais mettre je vais mettre 10 000 voilà d'argent pas mettre de gouverneur on est bon alors je vais côté nourriture on est à plus 1 construire une maison bonus de prospérité bon ça va pas faire de mal plus de milices ah ça c'est bon là entraîner la milice ça ça va être pas mal on va mettre voilà les gars vont monter de level ici ça va me demander combien ça va mettre 8 jours parce qu'on est en moins 2 en production journalière ah ben on vient de l'obtenir je crois que ça va remonter sinon après qu'est-ce que je peux mettre notre caverne atelier caverne de milice voilà avec ça et les jardins les jardins pour la nourriture on va être à plus que plus 1 et ça comme ça pendant que je suis pas là les choses vont être faites et est-ce qu'on a des gens au donjon on a Erta ok je vais pas te recruter Erta pas encore ah j'ai un paquet de prisonniers je vois ah bah tiens regardez ceux-là veulent me rejoindre on va pas dire non on va pas dire non et on va pas dire non parfait bon bah on continue hein c'est pas mal c'est pas mal et je veux aller à Manaruf ah bah tiens il y a un gars c'est juste des villageois ouh ouh les bandits bon on va le faire hors caméra ça ouh un autre château alors le château de Tepes ok euh zut je peux pas je peux pas participer alors je peux lui donner 20 pour monter de réputation avec lui allez voilà c'est lui qui va l'obtenir de toute façon augmenter de 2 moins 1 à moins 1 bon ok euh ok j'aimerais bien voter pour moi mais je ne peux pas on va s'abstenir ah il va il y a tard bon j'ai plus de points j'ai plus de points d'influence à savoir que là j'ai un bâtiment à diatma qui me donne de de l'influence tous les jours donc ça c'est cool et alors je suis content j'arrive à Manurath euh hop on va attaquer les pieds rapidement j'arrive ouh ouais j'arrive à Manurath sans qu'on ait attaqué mon territoire tac bon on envoie notre armée on gagne un pied petit point de pointe chronomée d'influence bon ça c'est rien du tout c'est juste pour l'XP en fait euh on va dire non à tout ça par contre je vais faire monter le level tac 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 à toi il y en a d'autres qui veulent monter la cavalerie ça ça va être bon des archers des archers pour que je les laisse au château on vous récupère récupère enfin je suis à combien je ne sais pas combien j'en suis à l'idée euh on en est oui on a encore un petit peu de marge regardez moi tout ça tout ça me rejoint parfait on dit non aux autres on ramasse tout ça et je vais à Manurath bon on a c'est quoi le nom du bonhomme à visiter ? c'est Arzagos le voici le voici on va lui parler il faudra que je vois si je peux recruter les troupes alors vous savez probablement que je suis Arzagos je ne suis pas certain du pourquoi vous êtes venu me voir mais sachez que mon ancienne vie celle de petit touton impérial est terminée je crois que j'ai un morceau de la bannière du dragon de Kalradia ah c'est peut-être ça le morceau de bronze ? vous possédez peut-être un morceau de la bannière mais il est peu utile en soi vous devez trouver les autres parties mais une fois que vous aurez rassemblé les morceaux vous aurez quelque chose d'une valeur colossale la bannière de Kalradios fait partie d'une légende on dit qu'elle a été portée par Kalradios le grand qui a été le premier à conduire son peuple sur cette terre pour la conquérir et la dépouiller la légende dit qu'aucune armée dirigée par un vrai fils de Kalradios ne sera vaincue au combat ah 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 apparemment ils ont été vaincus pas mal de fois malgré la légende mais bon ok où puis-je trouver les autres pièces ? alors on doit mieux se connaître avant d'accord d'accord l'Empire a un don pour la destruction, la destruction des langues, des traditions, des dieux il prend nos forteresses, massacre nos hommes, etc. etc. rien ne peut ramener le peuple Pai-like ils sont maintenant impériaux mais c'est une insulte à notre nom, à nos dieux, à notre mémoire que l'Etat qui a détruit nos sanctuaires et nos forteresses continue de prospérer j'ai juré que cet empire ne survivrait pas à cette guerre civile si je peux faire quelque chose pour l'arrêter et croyez-moi si j'avais cette bannière je pourrais faire beaucoup de choses bon on va dire qu'on va le détruire alors il a entendu parler d'un autre morceau d'accord il faut revenir le voir donc je sais pas de quel empire il parle parce qu'il y a l'empire du nord, du sud peut-être l'empire des Nerfarses, machin trouver un autre morceau de la bannière alors est-ce qu'ils me disent où elle se trouve ? ah il faut trouver la cachette ah alors la cachette est là et elle est bien marquée donc c'est parfait, on y va et on attend la tombée de la nuit pour attaquer et normalement on va obtenir une des pièces restantes alors je peux pas appuyer sur Al pour voir la position des ennemis alors vous allez avoir une petite surprise suivez moi les bonhommes ah ils ont pas crié ah ils sont conscients que là on est en mode infiltration alors tout simplement je vais pas vous faire mitrailler par les ennemis on a avec un guerrillero et on continue ouh je peux ramasser ah je peux ramasser des flèches remplir le carquois génial ah là là c'est terrible sans monture pour mon gars parce que je me fais distancer il a une flèche sur moi il a une flèche sur moi ah là bas hop oh tiens je crois qu'on les a tous, il n'y a pas de chef il n'y a pas de chef ah si si ok alors voilà là je vais pas le combattre en duel parce que j'ai une lance j'ai pas d'épée donc je vais rien pouvoir lui faire j'espère juste que mes gars vont être assez puissants alors je ne duel pas avec et j'ai pas le plus voilà voilà 3 flèches voilà Voilà, un flibuissier ! Et on a gagné et j'espère qu'on va obtenir cette pièce, je crois que c'est des bandits qui l'ont déjà le morceau de la banderole là. Je sais pas si les bandits peuvent monter le level, vous avez des choses de valeur, 1300 en épée. Alors j'aimerais bien l'équiper mais je perdrais mon bouclier. Donc ma chérie elle a des trucs super bonheur et j'ai personne d'autre avec moi. Bon on ramasse tout. Et la cachette a bien été marquée mais on retourne à Manuraf à trouver un autre morceau. On va lui parler. Arzagos, j'y arrive. Avez-vous assemblé ? Non j'ai pas assemblé. D'accord il faut que je trouve toutes les pièces avant de lui reparler. D'accord. Alors maintenant il faut aller parler à l'autre PNJ qui est dans... Comment tu t'appelles ? Épicroté. Ce nom. Mais là c'est un peu chaud. Alors... Volontaire batailleur. Je sais pas s'ils peuvent devenir quelque chose. On va dire non. Je veux... Je sais pas si je peux vous faire monter... Ah bah si je peux vérifier. Si je peux les faire monter de level. Donc on vérifie, recruter les troupes. Clique droit. Ah ouais ouais. Vous pouvez monter de level. On va voir tous recruter. Ça va être l'équivalent de nos... Euh... De nos paysans ou de nos recrues. Alors maintenant ce que je veux faire c'est retourner... Où est mon territoire ? C'est ça la question. Mon territoire est là-bas. Ok non. En route. Go. Nous voici revenus à réseau. Donc je vais déposer... Hum... Un petit peu. Ils sont 72. On va déposer un petit peu plus d'archers. Où il y en a plein qui doivent monter de level également. Je vais le faire. Ah... Les veilleurs. Ça, ça nous sert à rien. Alors... Tac. Tac. Donc on voit. Je fais un petit peu de place. Il y en a deux qui ont monté de level. Hop. Qu'est-ce qu'on peut vous mettre d'autre ? Bandit des forêts. Ça, ça ne sert à rien. Pillard. On pourrait devenir fantassin. Mais je n'ai pas ce qu'il faut. Donc on va vous déposer là-dedans. Et... Tac. Tac. Parfait. 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 Alors si je vais dans le donjon. Gérer les prisonniers. Toi, tu veux nous rejoindre. On va peut-être devoir faire de la place encore. Je suis à combien ? On est à son... On est bon. On est bon. D'accord. Je vais rester comme ça. Très bien. Et alors maintenant, on va aller à Diatma. Pour voir où ils en sont. Et il faudrait que je vois où sont également mes patrouilles. Où elles sont ? On ne les voit pas comme ça. D'accord. Alors. Gérer la ville. Ah. Loyauté. Plus 2. Nourriture. Plus 16. Milice. Plus 6. Ah. C'est génial. Et là, on est en train de faire la muraille. Alors. Combien de jours encore pour la muraille ? 150 euros. Ça, ça pique. Je ne peux pas faire autre chose. Allez. On va. Je vais à nouveau. Les actes ducs. Forum. Atelier de siège. Four à chaud. On va tout faire. Avant. Avant ça. Je suis désolé. Voilà. Parce que ça, ça va prendre beaucoup moins de temps. Vous voyez. 8 jours pour le faire. Que l'autre, c'est... J'ai juste pas assez de production. Boutique. Là, c'est les boutiques que nous avons. Je peux entrer dans le fort. Et je vais voir... Je ne peux pas me balader. Je vais promener autour du centre-ville. Et je vais voir. Est-ce que je peux acheter des... Des caravanes. Vu que l'on a de l'argent. Autant les investir. Alors, il faut... Pour les caravanes. On m'a demandé comment on les recrute. Il faut aller au marchand. Et non pas au magasin. Pour recruter une caravane. Mais par contre, ils sont loin. Ah. Là, il y a le courtier. Alors, le courtier, c'est quoi ? C'est le gars qui transporte... C'est pas le coursier. Alors, on lui parle. Ouais. Formé une caravane. 15 000. Ah. Je n'ai pas de compagnon libre. Zut. Ah ouais. C'est un compagnon. Ah ouais. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un petit peu mort. Je peux, par contre, acheter les ateliers. On va tous les acheter. Et voilà. Alors, je ne peux pas en acheter d'autres. Vu que je suis à la limite de mon clan. Je voulais acheter tout ce qu'il y a dans la ville. Mais ce n'est malheureusement pas possible. Et... Bah, du coup... Ah, les gars, on est vraiment... On est vraiment bons. Ah... Là, j'ai plus trop de danger. Tant que je n'ai pas quitté cette faction. Mais comme je vous l'ai dit, j'aimerais gagner plus de points. J'aimerais obtenir Argoron. Parce que là, on a quoi ? On a Argoron. On a Diatma. On a le château de Atrion. On a également le château de Résos. Ah... Si je pouvais obtenir Epikrothéas, ce serait pas mal également. Mais bon, là, c'est un endroit dangereux. Parce que vous voyez, on est juste là où il y a les ponts. Donc tout le monde va passer par là. Finalement, je me dis peut-être juste au moins là. Et là, je pourrais peut-être commencer déjà à me défendre. Mais il me faut plus d'armée. Là, mon problème, c'est... Là, le problème, c'est l'armée. Parce que je... Euh... Je sais pas... Je sais pas si je pourrais repousser les attaques ennemies, là, vu comme je suis. Bon, ben voilà. Donc je pense qu'on a bien progressé dans cet épisode. On aura grandit un peu plus notre territoire. 30% ? 33% de plus, même ! Avec le château et deux nouveaux villages. En argent, on est à 3200. On a baissé. Pourquoi ? Qu'est-ce qui nous coûte de l'argent ? Le salaire des... D'accord, des châteaux, effectivement. Des troupes. La caravane est en positif. D'accord, il y a aucun groupe qui devrait produire qui n'en produit pas. Donc c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Voilà. D'accord. Et donc on peut voir. Je suis vraiment presque au centre. Enfin, je serais au centre si j'étais là. Mais je suis pas loin du centre. Donc je pourrais m'étendre facilement dans toutes les directions. Me faire attaquer de toutes les directions. Une fois que l'on... Que l'on devient indépendant. Mais bon. Mais bon. Ça devient pas mal. Merci à vous. Pensez au petit pouce bleu. Je vous souhaite un bon week-end. Car on est... Non, un bon vendredi, pardon. Pas encore, Lucas. C'est dur à compter les jours avec le confinement. Et bah à bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada